Musique Ici, l'an, les Français parlent au français. Vous pouvez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Des cavaleries en particulier. Jean Bourcard vient de faire paraître ce nouvel ouvrage. Le général de l'Estrin, la résistance, de l'armée secrète jusqu'à Dachaud, aux éditions Perrin. Charles de l'Estrin est incontestablement un très grand personnage de l'histoire de la résistance, dont il est indispensable de connaître le plus court, saint syrien, combattant des deux guerres mondiales. Il reste également celui qui n'a eu de cesse de promouvoir une utilisation plus moderne des blindés, à l'image du général de Gaulle, qu'il a d'ailleurs sous ses ordres à Metz, à partir de 1936. En 1942, il devient sous le pseudonyme de Vidal, le chef de l'armée secrète, et entreprend à plus de 60 ans cette mission à très hauts risques. Il réalise alors un parcours exemplaire, du sacrifice, du service au sacrifice, et entre dans l'histoire comme un magnifique exemple de volonté et de courage. Bien que son nom soit gravé en lettres d'or au Panthéon, à Paris, Charles de l'Estrin reste très largement déconnu, et nous avons bien à faire lui une dette de reconnaissance. C'est pourquoi il est important de nous recevoir aujourd'hui, cher Jean Bourcard, à la Fondation de la France Libre. Bonsoir Jean Bourcard. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui prends les choses en main. C'est bien ça ? C'est bien ça. Très bien, écoutez, bonsoir, et merci de votre accueil, de ces quelques mots fort sympathiques. Je suis très heureux de revenir ici, parce que je suis venu, comme vous, plusieurs fois, enfin quelques fois, participer à des conférences qui sont toujours très instructives, et par définition, comme on apprend toujours et tous les jours, c'est toujours un grand plaisir de revenir, et c'est toujours aussi un grand plaisir pour moi de parler histoire devant un public averti et connaisseur. Et je regarde avec plaisir certains parmi vous qui sont des spécialistes de certains sujets, et ça sera l'occasion évidemment de riches débats, j'espère, tout à l'heure. Alors, finalement, je remercie Charles de l'Estrin, le général de l'Estrin, de nous réunir ce soir, finalement, pour évoquer, certes, cet ouvrage que j'ai publié il y a quelques jours maintenant, mais surtout pour évoquer ensemble la vie d'un homme, la vie d'un homme de son temps, la vie d'un officier, d'un officier général, d'un Français, tout simplement, qui a consacré 48 années de son existence à la France, dont plus de 42 en service actif, et puis 4 ou 5 dans la clandestinité, avec une issue tragique, il n'est pas le seul, comme vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà, moi je vous propose ce soir, dans 40-45 minutes, d'évoquer sa vie à grands traits, sans rentrer trop dans certains détails, parce que le général de l'Estrin a plusieurs vies en tant que militaire, et j'y reviendrai, donc il y a plusieurs périodes, mais en revanche, ce qui est intéressant, et ce qui a été intéressant pour moi à travers cet ouvrage, c'est d'en sortir quelques traits majeurs, quelques lignes de force, comme on dit, pour essayer de sentir pourquoi toutes ces étapes, et comment toutes ces étapes de sa vie d'homme, tout simplement, de fils, de père, de famille, de mari, de soldat, de cavalier, blindé, de fantassin à l'époque, comment on fait toutes ces étapes, on réussit à le forger, dans une volonté, je dirais, presque absolue, puisque c'est un terme que je cite souvent et que j'aime beaucoup, alors peut-être parce que le militaire est un peu déformé par les termes de mission, qui sont souvent des verbes, et le général de l'Estrin, dans un de ses discours, évoque le savoir-vouloir. En termes de mission, on évoque souvent un verbe, voilà, pour agir et réussir une mission particulière dans le domaine militaire, mais mettre côte à côte deux verbes, savoir et vouloir, je trouve ça très fort, et il le dit. Et c'est un peu une ligne de force sur laquelle je vais un peu m'appuyer ce soir, pour évoquer justement cette belle figure de notre histoire militaire. Alors voilà, pour rentrer en matière, quelques mots d'introduction, évidemment, ça a été dit en partie, Charles de l'Estrin est Saint-Syrien, c'est un chasseur à pied, à l'origine, il est prisonnier en août 1914, après s'être illustré à la tête de sa compagnie. Il est ensuite stagiaire à l'école de guerre, j'y reviendrai. Il va ensuite, à partir de 1920, rentrer dans les chars, il dit les chars de combat, c'est une nouvelle arme qui apparaît sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale. Il va ensuite passer différents grades successifs, commandant, colonel, général, commander une brigade de chars à Metz, avoir sous ses ordres le colonel de Gaulle. Et puis, comme tout a chacun dans le milieu militaire, à un moment donné, il prend sa retraite. Donc en 1939, il quitte l'armée d'actives en mars 1939, sans savoir ce qui allait se passer, évidemment, quelques mois suivants. Et il est rappelé au service actif en septembre 1939. Il aura une deuxième carrière militaire, officier général d'actives. Et puis, 1940, nouvelle retraite. Et là, donc, nouvel engagement. Nouvel engagement qui nous emmènera en 1942. Et en 1942, avec l'accord de Charles de Gaulle et de Jean Moulin, donc délégué de la France Libre, comme vous le savez, en France, il devient le premier, et on peut le dire même, le chef unique de l'armée secrète pendant neuf mois. Voilà. Et ensuite, dans les épisodes tragiques de l'année 1943, eh bien, il sera arrêté à Paris, au métro La Muette. Et après un temps assez long dans les prisons de Frennes, il sera déporté au Shrutov, en Alsace, et ensuite à Dachau, où il sera exécuté, dans des conditions qui restent toujours un petit peu mystérieuses, malgré tout, quelques jours avant la libération du camp par les Américains. Et donc, comme il le dit dans une lettre à sa femme, lorsqu'il est à Frennes, en 1943-1944, il dit simplement ceci, pour méditer par envie d'autres phrases, « Je n'ai agi que par devoir envers Dieu et mon pays. » Donc ce soir, en fait, mon but, c'est de saisir cette opportunité qu'il nous est donnée, de travailler sur un personnage, de l'opportunité de la publication de ce livre, pour revenir un petit peu sur les épisodes marquants de sa vie, à travers, je dirais un plan, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est juste quelques éléments pour marquer et puis ordonner un petit peu ma présentation, avec ces trois parties qui, selon moi, correspondent à ces trois phases majeures de sa carrière, de sa carrière militaire, et en tout cas de son engagement pour son pays. Alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que, eh bien, Charles-Georges-Antoine de Lestrin est originaire du Pas-de-Calais, donc il est né en 1879. Il est le seul fils issu d'un mariage, dont la mère, en fait, est veuve avec trois enfants, donc il était marié à un officier, et donc il va être le fils unique, en quelque sorte, d'un deuxième mariage. Il va être élevé, eh bien, dans l'amour filial et dans l'amour maternel, bien évidemment, et puis il va faire comme les enfants de son époque, il va suivre une scolarité dans le nord de la France, et puis progressivement, il va se consacrer à sa vocation, qui est celle, finalement, du métier des armes. Il est donc envoyé à Paris pour suivre au Collège de Sainte-Geneviève, eh bien, une scolarité. Il s'est satisfait aux épreuves d'entrée du concours de Saint-Cyr en 1897, et il rentre à Saint-Cyr au sein de la promotion en Bourbaki. Mais, premier handicap, comme il a un problème physique, eh bien, il va redoubler sa scolarité, et de la promotion en Bourbaki, eh bien, finalement, il va se retrouver dans la promotion suivante, en baptisé Marchand, du nom du commandant Marchand, qui est, en fait, un officier colonial célèbre, héros de la mission Fachoda. Et donc, après, une scolarité à Saint-Cyr un petit peu délicate, une première marque, en quelque sorte, d'une forme de souffrance, on y reviendra, eh bien, Charles de Lestrin sort parmi les 553 Saint-Cyriens français à l'époque. Il sort quand même dans un rang tout à fait honorable, puisqu'il se classe douzième, donc c'est largement plus qu'honorable, malgré, vous voyez, son handicap du redoublement. Et il va faire partie de la même promotion de bien d'autres officiers, évidemment, qui deviendront plus ou moins célèbres, mais j'en retiens deux. Le fameux Charles Hunsinger, le général Hunsinger, qui aura un rôle important en 1940, et en particulier lors de l'armistice et la signature de l'armistice, dans la clère de Rotonde. Et puis Henri Giraud, le général Giraud, qui sera celui qui prendra une autre option pendant la Seconde Guerre mondiale pour aussi se battre contre l'armistice. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, le premier temps de sa carrière militaire est un temps autour et au sein d'un corps d'élite qu'on appelle les chasseurs à pied. Les chasseurs à pied ont tout un environnement particulier, c'est un corps d'élite de l'infanterie. Et il va rejoindre le 16e pâtéron de chasseurs à pied à Lille, qui est en fait sa région, finalement, de son enfance. Alors, pour des raisons à la fois familiales, certainement, parce qu'il n'est pas loin de son verso familial, de sa famille, etc. Mais aussi pour des raisons, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, contexte, je dirais, opérationnel, dans le sens où la frontière, à l'époque, ça veut vraiment dire quelque chose. Et lorsqu'on évoque toute cette période, entre 1931 et 1914, on ne peut pas oublier qu'il existe, comme le disent certains à l'époque, un liseré vert. Et ce liseré vert, c'est la frontière qui court entre le nord de la France et les Vosges, et en particulier le liseré vert qui a séparé au Marthry l'Alsace-Moselle, comme vous le savez. Donc, il rejoint ce bataillon, et il va, je dirais, se lancer dans une carrière classique de lieutenant à la tête d'une section. Il est reconnu, je cite, tout de suite, très intelligent, esprit vif, ouvert, aimant le travail. Il est doté d'un caractère bien assis et énergique, qui a déjà été, en fait, reconnu par ses camarades de Saint-Cyr, puisqu'il était surnommé le chien, je cite, à la fois par affection et par reconnaissance, puisqu'il avait un trait de caractère, paraît-il, assez intéressant, c'est qu'il n'était pas très grand. Et en même temps, lorsqu'il donnait des ordres à cet environnement un peu, je dirais, je dirais, bureaulaise, qui est en même temps de tradition de Saint-Cyr, il avait à la fois cette capacité de hurler comme un chien, mais en même temps, tout en faisant preuve d'une grande affection. Je reviendrai, parce que ce qui va être intéressant, c'est que quand il sera général de brigade, vous verrez, sur une photo, la seule photo officielle en 1936 de lui, il apparaît avec un stick et le stick est à tête de chien. Voilà, donc, il rejoint ce bataillon et d'autres épreuves l'attendent, puisqu'il va encore se blesser au genou, donc il va être immobilisé plusieurs mois, il va être obligé de quitter ses compagnies d'infanterie, ses compagnies opérationnelles, et vous savez que dans l'infanterie, si on ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans un bureau ou on fait autre chose, et forcément, pour une carrière dans un corps d'élite, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, vous voyez, après cette épreuve à Saint-Cyr, physique, nouvelle épreuve dans son bataillon et au sein du corps d'élite, eh bien, il a quand même du mal, quelque part, à montrer toutes ses qualités et ses capacités non seulement de chef, capacités intellectuelles qui sont soulignées, mais aussi ses capacités physiques. Alors, le lieutenant Charles de Lestrin, après 11 années de grade de lieutenant, 11 années de grade de lieutenant, passe capitaine à l'ancienneté le 23 décembre 1913. Alors, on peut se dire, bon, carrière finalement mal engagée, qu'est-ce qui va se passer ? D'ailleurs, il se pose des questions, d'après les sources que l'on peut regarder. Il va d'ailleurs faire preuve de ténacité et étudiantine puisqu'il va suivre des cours de droit et passer une licence de droit en profitant de la proximité de l'île et puis en même temps en profitant finalement de son incapacité physique. Il se dit, c'est déjà un autre trait de caractère, il n'y a pas de raison que je reste assis dans mon bureau ou que je sois utilisé dans les affaires de four, comme on disait, c'est-à-dire le quotidien d'un bataillon. Il se dit, il faut aussi faire travailler son cerveau. Alors, arrive la première guerre mondiale, comme vous le savez, il est capitaine, il se présente au concours de l'école supérieure de guerre qu'il réussit mais la première guerre mondiale arrive. Et donc, comme capitaine, il quitte le 18e bataillon de chasseurs à pied pour rejoindre le bataillon dérivé. A l'époque, toutes les unités, tous les régiments ou les bataillons avaient un régiment de réserve et en tant que capitaine, il va prendre la tête d'une compagnie au sein du 58e bataillon de chasseurs à pied et, comme toute l'armée française à ce moment-là, il va mobiliser ses hommes et puis rejoindre ses positions ou du moins ce qu'on appellera ensuite la guerre ou la bataille des frontières, ces différentes positions qui vont confronter l'armée française et l'armée allemande dans le nord de la France. Donc, à la tête de cette 9e compagnie, il va dans un premier temps mener une action remarquable donc à travers ce schéma, ce qu'on appelle la surprise d'Ève en août 1914, alors schéma qui est de sa main, c'est assez intéressant et que l'on trouve dans son dossier personnel au service historique de la défense. Donc, c'est lui qui, après 1914-1918, où, à un moment donné où il est encore prisonnier, j'y reviendrai, eh bien, il va raconter cette histoire, il va faire un compte-rendu, vous savez que dans l'armée, on veut bien faire des comptes-rendus ou des rapports, donc il fait un compte-rendu sur ce qui lui est arrivé. Donc, c'est une malheur, je ne vais pas m'aprésentir, mais c'est une manœuvre assez audacieuse, tout ça pour aller prendre, on va dire, la main dans le sac, un gros détachement allemand qui se présente de manière imprudente. Donc, il va faire le coup de feu avec ses hommes, donc la guerre, on va dire, il réussit plutôt bien dans les premiers jours, pas de chance, pas de chance, quelques jours après, eh bien, il y a une autre surprise de cette fois-ci désagréable, et le capitaine de l'Estrein, aux abords du village de Chinois-au-Boncourt, entre Charleville, Mézières et Rottel, il va être fait prisonnier, donc à un coup très dur, sa compagnie va perdre beaucoup d'hommes, et fin août 1914, il fait donc partie de ses acteurs méconnus de la Grande Guerre, selon le titre de l'ouvrage de l'historien Ferdéric Médar, par exemple en 2010, tout comme le futur général de Gaulle, un peu plus tard. Donc, finalement, après ces quelques premiers jours de la Première Guerre mondiale, ces quelques épreuves successives, il se retrouve prisonnier pendant 51 mois, dans différents endroits en Allemagne. On a quelques témoignages grâce aux archives familiales, il raconte un petit peu sa vie d'officier prisonnier, qui n'est pas si difficile que ça, a priori, donc un certain nombre d'événements familiaux dont se passe à ce moment-là. Il va écrire plusieurs fois à sa famille, à sa femme, et, et bien finalement, c'est sa première privation de liberté. Cette privation de liberté va lui aussi, une fois encore, participer à forger son caractère, sa personnalité, mais aussi, intellectuellement, à continuer à le faire travailler. Donc, il va travailler notamment l'allemand, il va beaucoup continuer à travailler l'allemand, à tel point qu'il va être celui qui va officiellement traduire, juste après la guerre, à la fin de la guerre, les mémoires du général von Kluck, le héros qui n'en est pas un, finalement, le général allemand de la Première Guerre mondiale qui aura écrit un ouvrage qui s'appelle La Marche sur Paris. Donc, voilà, sur cette vue, le capitaine de l'Estrein qui, après 1918, à partir de 1919, va rejoindre la promotion de l'école de guerre. Ce sont ça ou ces promotions, puisque deux promotions de l'école de guerre vont être réunies pendant deux ans, et bien, après ce temps de guerre et ce temps de privation et de liberté, il va se mettre à travailler pour devenir, comme on le disait à l'époque, un potentiel futur grand chef. Et, à ce moment-là, il va découvrir, mais a posteriori, cette arme nouvelle qui est apparue sur le champ de bataille. Alors, les Anglais parlent des tanks, nous, en France, on parle des chars de combat. Et ces chars de combat qui apparaissent à partir de 1916, je ne vais pas m'étendre sur cette partie, mais qui est passionnante, et bien, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, De l'Estreint découvre le char, mais il le découvre finalement dans les livres, dans les photos, dans les témoignages de ses camarades de l'école de guerre et dans les quelques stages qu'il va faire avec ses camarades à Mourmelon, dans les camps de Champagne ou ailleurs. Il va découvrir ses chars, ses tanks, et au sein de l'infanterie, il va se dire, tiens, finalement, c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser. Et il va le faire, c'est toujours intéressant de le souligner, en même temps que d'autres camarades qui viennent justement des chasseurs à pied. Les chars viennent historiquement de l'artillerie, donc de l'artillerie d'assaut, de l'artillerie spéciale. A partir de 1920, cette artillerie spéciale bascule dans l'infanterie et finalement, le char devient un des instruments de l'infanterie. On y reviendra aussi sur un grand débat doctrinal de l'entre-deux-guerres. Faut-il des chars d'accompagnement de l'infanterie ou faut-il des chars de grande masse pour, à l'image des chars de curassiers, remporter les victoires en percutant et en traversant le dispositif éduque. Alors, l'artillerie spéciale ou l'artillerie d'assaut, le père de cette affaire-là, c'est le général Etienne qui est intéressant et est à la tête de cette artillerie spéciale, l'AS, comme on disait à l'époque et curieusement, quelques années plus tard, c'est de l'Estrin qui sera à la tête d'une autre AS et celle-là, c'est l'artillerie, c'est l'armée secrète. Donc, en 1923, le commandant de l'Estrin va quitter l'école supérieure de guerre et il va faire un passage par l'état-major et puis, comme tout officier, il faut à un moment donné qu'il soit mis en responsabilité. Donc, après le temps de responsabilité de commandant de l'Euté comme capitaine, il faut qu'il prenne un temps de responsabilité comme commandant de bataillon et il va demander à retourner en Allemagne, après 51 mois, prisonnier, apparemment, ça ne pose pas de problème de retourner en Allemagne pour prendre la tête d'un bataillon au sein du 517e régiment de chars de combat qui est intéressant, en fait, parce qu'il est équipé, comme vous voyez, de chars FT, on dit FT ou FT-17, peu importe, mais de l'Estrin va être le seul à commander un des deux bataillons. Ce régiment a une histoire assez particulière dans la zone d'occupation allemande, juste après la première guerre mondiale, mais il va avoir aussi une autre histoire plus tard, de l'autre côté de la Méditerranée, parce que les chars français vont aussi être envoyés en Afrique du Nord, en Syrie, au Liban, et ça, c'est une autre histoire. Donc, Charles de l'Estrin part donc en Allemagne comme tantiste et selon ses notations, il se donne tout entier. Il est reconnu comme un officier de haute valeur, et selon son chef de corps, je cite, il conviendrait de faire rattraper le temps perdu. Alors, le char est une arme particulière, c'est une arme nouvelle comme apparaît l'aéronautique ou l'aviation. Nous avons un spécialiste d'ailleurs du sujet dans la salle, on y reviendra peut-être. et cette arme est donc une arme nouvelle et pour de l'Estrin, il est important à la fois de continuer à être un bon chef militaire, mais en même temps un bon technicien et pourquoi pas un jour un théoricien et surtout un praticien du domaine. Donc en Allemagne, à la tête de son bataillon, il va être utilisé surtout dans des problématiques de maintien de l'ordre, ça c'est le problème de l'après-guerre, et puis il va rejoindre ensuite en 1930 l'école d'application après son temps de commandement, l'école d'application des chars de combat et la nouvelle rencontre, nouvelle rencontre, et bien dans cette école qui se crée à Versailles, il va être l'adjoint du colonel frère, futur général frère, futur chef de l'organisation de résistance armée, qui est donc l'autre grande organisation de résistance clandestine pendant la seconde guerre mondiale. Ces quelques années qui vont passer auprès du colonel frère, et bien ce sont les années aussi d'expérience, de pratique du char, donc il va être dans un certain nombre de réflexions, de dossiers, donc c'est tout ce débat doctrinal de l'entre-les-guerres qui est assez compliqué parce qu'il concerne à la fois l'évolution du matériel mais aussi l'emploi du matériel. Qu'est-ce qu'on fait des chars et comment on les utilise et pour faire quoi ? La grande reine des batailles c'est bien l'infanterie après la première guerre mondiale et les chars deviennent plutôt dans cette première partie de l'entre-les-guerres des chars d'accompagnement plutôt que des chars en grande masse. Et donc de l'estrain va profiter de cet environnement intellectuel pour continuer à préparer ses qualités de technicien, praticien et de chef et progressivement il va monter en grade il passe le temps que l'anel et il va prendre le commandement après avoir commandé une unité dans les chasseurs à pied un bataillon dans les chars il va prendre le commandement du 505ème régiment de chars de combat à Vannes entre 1932 et 1936 alors là différents épisodes il va montrer ses grandes qualités de chef donc plusieurs témoignages élogieux grâce à son dossier que l'on trouve toujours au service de la défense on voit qu'il est plutôt bien noté malgré son handicap en début de carrière il va faire des expériences c'est à dire toujours très pilotées par les états-majors pour mettre en oeuvre ses unités de chars ses compagnies ses bataillons de chars avec le fameux char FT de 17 mais aussi d'autres matériels qui arrivent progressivement et l'idée dans ce débat doctrinal de l'entre-de-guerre c'est de voir comment on peut mixer des bataillons équipés d'un certain type de chars avec des bataillons d'un autre type de chars et tout ça pour faire quoi ? pour accompagner à l'infanterie ou éventuellement et c'est un peu son idée faire un peu comme le proposait quelques temps plus tard aussi un certain de Gaulle en faire autre chose mais en faire quoi ? alors il va se heurter c'est des petites anecdotes mais il va se heurter à son général et son général un certain général Erlo va un peu le saquer dans sa notation parce qu'il considère que je cite le colonel qui commande le 505ème régiment de chars de combat doit organiser l'instruction de son régiment conformément aux prescriptions ministérielles en Ligue attention pas d'écart possible bon heureusement comme il est connu et qu'il est apprécié finalement le général N plus 2 fait une contre-dotation et précise que c'est un excellent chef de corps et qu'il faut pousser aux étoiles sans tarder donc en 1936 après avoir commandé son régiment de chars en Bretagne il est affecté avec ses étoiles qu'il va recevoir dans les premiers mois à Metz pour prendre la tête cette fois-ci d'une structure plus importante d'une brigade de chars la 3ème brigade de chars à Metz composée de 3 régiments de chars de combat des RCC parmi ses chars parmi ses régiments il y en a un qui est à Montigny-les-Metz qui s'appelle le 507ème régiment de chars de combat et puis un autre qui est à Verdun et un autre qui est à Châlons-sur-Marie ce qui est intéressant de noter c'est qu'à cette époque Metz est la plus grosse garnison de France et certainement une des plus grosses garnisons militaires d'Europe dans laquelle se trouve et vont se trouver un certain nombre de chefs qu'on va retrouver dès 1939 le général Giraud le colonel Delade de Tassini à la tête de son régiment d'infanterie et puis le colonel Charles de Gaulle qui prend en 1937 le commandement du 507ème régiment de chars de combat donc de Montigny-les-Metz et tout ça dans un environnement dans un environnement très particulier de discussion d'échange de doctrine de passe d'armes aussi entre la direction de l'infanterie et la direction de la cavalerie qui va aussi développer un certain nombre de chars qu'on appelle pas des chars mais qu'on appelle des automitrailleuses de cavalerie donc l'armée française pour dire simplement a du mal aussi à trouver vraiment sa ligne de conduite mais il y a quelques belles réussites et notamment la création ce qu'on appellera la division légère mécanique qui remporteront quelques succès d'estime en 1940 mais donc avançons dans notre présentation le 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 général de l'estrain donc fait la connaissance finalement à l'automne 1937 du colonel de Gaulle qui vient de prendre le camp de Mont et on fait donc un de ces trois sub-bordeliers directs il va participer à un certain nombre d'expériences alors les expériences de Sisson notamment vont être intéressantes pour établir je cite les bases d'une doctrine dont les unités cuirassées ont le plus grand besoin et là apparaît un nouveau terme les fameuses grandes unités cuirassées c'est à dire en fait des divisions blindées on est aujourd'hui des divisions blindées on les connait bien ici à la fondation donc ces divisions cuirassées sont en fait une réponse un peu en retard il faut bien le reconnaître à la création de ces fameuses Panzer Division les divisions de Panzer les divisions de chars que dès 1935 les allemands mettent en oeuvre progressivement donc les français prennent un certain retard mais on est en 1937 1938 il n'y a toujours pas de grandes unités de chars en France donc un certain nombre de propositions sont faites et donc c'est intéressant ici de s'arrêter deux ans parce que des liens se créent entre De Gaulle et De L'Estre ou De L'Estre et De Gaulle donc De Gaulle et son jeune de 11 ans il est 11 ans plus jeune il a été affecté c'est intéressant de se souvenir en 1925 auprès du cabinet du vice-président du conseil supérieur de la guerre le maréchal Pétain en son temps qui était donc l'ancien chute de corps du lieutenant De Gaulle avant la première guerre mondiale et ce qui est intéressant là de souligner et là je cite le commandant Perret qui est un ancien des chars qui a servi pendant la première guerre mondiale et qui a servi pendant la seconde guerre mondiale sous les ordres de De L'Estre et bien Perret dans son premier livre consacré à De L'Estre il va raconter aussi une partie de l'histoire du général De L'Estre à la tête des chars Perret dit la chose suivante lorsque le colonel de Gaulle enfin il n'était pas encore qui a été commandé en 1925 lorsqu'il est finalement introduit dans l'environnement char par le maréchal Pétain et on imagine la scène donc ça se passe dans un salon du pavillon le doyen donc proche des Champs-Elysées à Paris où tous les anciens des chars se retrouvent autour du général Etienne le père des chars il commence à avoir un peu d'âge mais qui compte encore dans les débats doctrinaux et je cite Jean-François Perret qui dit en 1972 il dit la chose suivante et bien en 1925 je cite sa présence fut fraîchement appréciée puisqu'en fait il se retrouve De Gaulle le seul fantassin sans aucune expérience de char il se met au premier rang juste paraît-il sous le regard du maréchal Pétain mais lorsqu'il l'évoque avec humour de manière non consentatoire pour ne pas faire de l'ombre il fait en sorte de se rabaisser pour que le général Etienne puisse regarder au plus loin enfin voilà ça c'est juste le petit anecdote pour montrer que l'expérience chars de Gaulle commence en 1925 et puis après un certain nombre de péripéties il va prendre la tête de ce fameux régiment de Montigny-les-Messes et à 47 ans soit 3 ans plus tard que de l'Estrin de Gaulle entre de plein pied dans les chars sans avoir effectué le moins de séjour dans une unité de chars alors les deux hommes de l'Estrin et de Gaulle ne se connaissent probablement pas peut-être se sont-ils rencontrés mais je n'ai pas trouvé des sources précises à l'école des chars de combat à Versailles peut-être peut-être et probablement que de Gaulle n'est pas un inconnu pour de l'Estrin de Gaulle de l'Estrin a certainement entendu parler des ouvrages de Gaulle il les a peut-être lus peut-être que de Gaulle lui a dédicacé il n'a pas trouvé trace de ça mais en tout cas les deux hommes vont partager un certain nombre de vues les témoignages le diront d'ailleurs plusieurs fois dans la semaine et pratiquement chaque matinée de Gaulle téléphone au général de l'Estrin sans se plaindre hiérarchique direct pour lui parler de ses problèmes et il confesse volontiers paraît-il que l'avis d'un chef de corps complique surtout à user son temps et ses moyens à lutter contre le commandement tout au long de la voie hiérarchique et jusqu'au ministre inclus on connaît les positions du colonel de Gaulle sur la problématique des chars sur son environnement politique et militaire de l'époque mais c'est pas l'objet de cette présentation mais c'est intéressant parce que de l'Estrin ne tarie pas d'éloge sur son subordonné et il dit dans sa notation qu'il est très qualifié pour prendre plus tard le commandement d'une grande unité cuirassée et en 1938 dans la notation qu'il rédige à son égard il ne cache pas une certaine forme d'admiration et là c'est intéressant de le lire parce que c'est assez inédit peut-être que certains connaissent cette notation du général de Gaulle enfin du colonel de Gaulle à l'époque de l'Estrin écrit bien qu'il n'ait pas servi entièrement dans les chars ses connaissances techniques auto ses études très remarquées sur la mécanisation de l'armée de métier son caractère énergique et plein d'allant le qualifie pleinement pour le commandement d'une unité cuirassée il s'y est montré chef de corps hors perte et sans régiment à tout égard et parfaitement tenu c'est un instructeur remarquable il est entré résolument dans l'étude détaillée de la technique des matériels nouveaux etc. etc. dans l'emploi au combat il s'est efforcé constamment d'aider le plan de la discussion voire de voir plus large et plus loin tout en déférant avec un expérimentaire irréprochable aux ordres qui lui étaient donnés lorsque ceux-ci étaient contraires à sa façon de voir de Gaulle tout est dit sur la suite et ça c'est intéressant parce que de l'estrain l'écrit dans les notations de de Gaulle en 1938 et de l'estrain est le seul à mentionner à cette époque-là le titre d'un des ouvrages sans subordonner c'est quand même assez inédit aussi d'ailleurs quelques mots auparavant de l'estrain comme de Gaulle font des des interventions font des conférences des conférences de garnison dont on était encore aussi à l'époque et de l'estrain dans une de ses conférences à Metz n'hésite pas à soutenir les idées défendues par son bouillant colonel et je cite encore les chats l'aviation sont des armes d'une armée de métiers le colonel de Gaulle sur ce point triomphe incontestablement nous sommes en 1938 en 1939 photo célèbre en mars 1939 donc quelques jours avant de passer en deuxième section donc de prendre sa retraite pour le dire simplement le général de l'estrain qui a toujours que deux étoiles au bout des manches passe une dernière fois les troupes en revue à Mont-Ile-et-Messe et sur cette photo on voit donc le général de l'estrain avec le colonel de Gaulle et un officier qui mourra lui aussi pendant la seconde guerre mondiale passe en revue un des deux bataillons du régiment du futur général de Gaulle mais en 1939 de l'estrain est toujours donc brigadier malgré le général Giraud qui est son supérieur hiérarchique camarade de promotion et bien de l'estrain n'obtient ni sa troisième étoile ni sa cravate de commandeur de la région d'honneur il embrasse une dernière fois l'étendard de 1807 et puis il décide de rejoindre le nord de la France et après tout pourquoi pas de reprendre l'affaire de son beau-père qui tenait une institution thermale dans le nord de la France nous sommes en mars 1939 le général Giraud quand même note dans la notation du général de l'estrain en 1938 la chose suivante je n'ai qu'à me louer des services du général de l'estrain et je regrette dans l'intérêt de l'armée et des chars d'assaut que le limitage l'atteint l'an prochain c'est un animateur et un réalisateur de premier ordre qui ne se fait pas de mots et s'est demandé à une arme nouvelle ce qu'elle peut donner dans le cas des décisions de commandement et les contingences de la bataille moderne six mois plus tard septembre 1939 nouvelle conflagration comme vous le savez déflagration pardon entre la France et l'Allemagne et le général de l'estrain après avoir commandé un bataillon de chars un régiment de chars une brigade de chars et rappelé au service actif pour prendre le commandement des chars de la huitième armée la huitième armée étant déployée en Alsace et à ce moment là le colonel de Gaulle quitte son régiment pour prendre lui le commandement des chars de la cinquième armée aussi déployée en Alsace dont le PC se trouve à Wagenbourg et dans ce PC de Wagenbourg il y a un autre officier qui s'appelle le général de la de Tassini alors que la drôle de guerre donc s'installe en Alsace et dans le reste de la France alors drôle de guerre ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats comme vous le savez il y a quand même petite parenthèse 3000 soldats à peu près soldats français qui sont tués pendant cette drôle de guerre dans diverses opérations notamment de l'Arvic mais de l'estrain entre le mois de septembre et le mois de mars 1939 et bien finalement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est faire en sorte de se démener comme il peut pour que les chars de la 8ème armée obtiennent qui les moyens techniques qui les moyens humains qui les moyens logistiques pour remplir la mission qui est une mission en fait de couverture éventuellement face à l'Allemagne surtout face à la Suisse alors pourquoi la Suisse parce qu'il y a à l'époque un sujet qui est peu connu aujourd'hui on en parle peu le projet helvétique la menace helvétique il y avait dans les plans français éventuellement la possibilité de contraire une attaque des Allemands par la Suisse donc lui qui est au sud de l'Alsace dont le PC est à Rougemont-le-Château et bien il va participer à ce travail d'élaboration et en particulier faire quelques exercices avec ses unités de chars en mars 1940 il va rejoindre de l'Estreint donc quitte les chars de la 8ème armée rejoint l'état-major rejoint l'inspection des chars de combat rejoint le général Keller autre chef des chars peu connus qui mourra en déportation lui aussi et de l'Estreint va se dépenser dans cette période compliquée entre mars et mai 1940 juste avant l'effensive allemande il va se dépenser sans compter pour justement apporter son expertise et faire en sorte que les unités de chars déployées enfin dans quelques grandes unités françaises qui apparaissent les fameuses DCR qui naissent à partir de janvier 1940 donc à partir du mois de mai 1940 nous avons trois divisions cuirassiers appelées trois divisions cuirassiers de réserve enfin bon bref trois DCR dont la quatrième va être montée un peu rapidement début mai 40 une fois que les allemands vont attaquer la quatrième DCR dont le chef sera le général enfin le colonel de Gaulle et le général de Gaulle donc à la tête de ce à la tête second plutôt du général Keller le général de l'estrain se dépense sans compter et puis finalement le 10 mai 1940 les allemands attaquent l'armée française est bousculée et progressivement à l'état-major des armées le général Georges en particulier va faire en sorte que de l'estrain obtienne un commandement et en fait c'est la première fois qu'un groupement cuirassé va en fait enfin être constitué à l'image un peu mais de manière très insuffisante apparaît un groupement cuirassé à l'identique de ce qu'on pourrait appeler un corps blindé à l'image des Panzerkors de l'armée allemande dont un en particulier s'est particulièrement illustré avec le général Guderian à hauteur des Ardennes et de Sedan dès le 10 mai 40 comme vous le savez donc le général de l'estrain est à la tête d'un groupement cuirassé première et deuxième DCR avec les reliquats pardon quatrième et deuxième DCR avec les reliquats ensuite de la première DCR et il va avoir un rôle important auprès du général frère qui va retrouver à ce moment là le général frère qui va être à la tête de la 7ème armée et il va de l'estrain va essayer de mener des actions de se battre inlassablement alors il faut regarder dans les détails les archives sont intéressantes parce qu'il faut imaginer les norias que peut faire le général de l'estrain et d'autres et les états-majors qui changent de position tout le temps entre le mois de mai et le mois de juin dans une sorte de confusion générale et permanente et de l'estrain pour dire simplement sans rentrer trop dans une vision technique ou tactique son but ultime c'est de faire en sorte que les chars soient utilisés de manière simultanée simultanée et non pas disséminés comme malheureusement ça va se passer trop souvent le long de la Somme le long de la Sède et ensuite le long de la Loire pour ce qu'il en reste avec ces chars qu'on va retrouver non pas en pot de fleurs mais positionnés souvent à des carrefours pour interdire les pénétrations allemandes etc. ce qui n'empêche pas quelques combats blindés notamment c'est une autre histoire les chars de la cavalerie dont le corps priou engagé en Belgique notamment mais aussi des beaux combats au niveau bataillonnaire avec les fameux chars B1-Bis ce chars de rupture notamment à Stone on pourrait en reparler avec le capitaine Billotte notamment etc. donc il y a des succès qui sont remportés par les chars mais comme l'a très bien expliqué Henri de Vahy dans un de ses ouvrages un engagement majeur aura lieu à Abbeville où les allemands réussissent à mettre en place une poche on est fin mai 1940 début juin 1940 et malgré une succession d'interventions françaises et bien les allemands tiennent toujours et Henri de Vahy qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui a eu la chance de rencontrer les anciens a estimé qu'il y avait à peu près 400 blindés français qui avaient été lancés de manière successive hélas par l'armée française et en particulier par les anglais par le général de Gaulle avec la 4ème DCR et par le colonel Perret à la tête de la 2ème DCR et donc De l'Estrin il sait de faire ce qu'il peut mais vous connaissez la fin de l'histoire tragique avec donc l'armistice et la défaite et le général de l'Estrin dans toute cette période compliquée de mai-juin 1940 va se replier avec son état-major de groupement curacé et va arriver jusqu'à Célus avec ceux qui restent ceux qui n'ont pas été fait prisonnier ceux qui ne sont pas tués il perd 2 officiers de son état-major un commandant avec le temps qui sont tués par des détachements allemands il arrive à passer entre les lignes on ne sait pas tout dans le détail mais en tout cas il arrive jusqu'à Célus et là arrive le moment de la séparation une nouvelle séparation pour lui une nouvelle mise à la retraite et séparation avec ses hommes de confiance justement et son état-major et là c'est très intéressant parce que vous voyez sur la photo on retrouve un certain nombre d'officiers qui vont compter à cette époque-là autour de lui ceux qui restent du moins et il va faire un discours un double discours il va faire un ordre du jour et ensuite un discours assez subordonné qui est une autre marque de sa personnalité très forte et là je vais citer d'ailleurs je ne vais pas citer je pourrais même vous laisser méditer il cite voici un extrait mais un autre extrait qui se termine et d'ailleurs son ordre du jour se terminera comme ça il dit ce que vous pouvez voir et à la fin je vous répète confiance confiance encore confiance toujours fermez-le sa seule consolation c'est que le 8 juillet 1940 il est donc promu général de division il sera un des rares et promu général de division à cette table-là avec trois autres colonels je crois de mémoire et il est démobilisé il rejoint sa famille qui est installée à Bourg-en-Bresse en zone non occupée zone libre où le général Keller son ancien chef inspecteur des chars a pris le commandement d'une subdivision et il est au témoignage lu de son ancien chef d'état-major quelqu'un dont tout le monde avait un respect immense et donc pour ceux des chars ça c'est un point très important pour ceux des chars c'est un chef qui a compté et qui compte encore et donc trop bavard à partir de 1940 à partir de ce réservoir de ceux des chars il va y avoir tout un environnement qui va se créer une amicale des associations etc. même si elles vont être bridées par par Vichy il y a quand même les associations qui se créent notamment l'association de ceux des chars où le commandant le capitaine Perrette de l'époque doit jouer un rôle très important à travers ce butin de liaison et de l'estrain va donc créer des listes reprendre des listes des anciens et j'ai vu toutes ces listes c'est très intéressant un réservoir pour qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens confiance confiance encore confiance toujours on n'est pas des chiens battus il y a quelque chose à faire alors vous allez me dire on est en 1940 il n'a pas franchi la manche il ne rejoint pas son ancien subordonné c'est quelqu'un de très discipliné il n'a jamais retourné la table aucune foucade de sa part à aucun moment il est très respectueux de la hiérarchie et comme beaucoup à l'époque il a une admiration pour le maréchal Pétain très clairement c'est pas pour ça qu'il est pour autant pétiniste ou gaulliste comme on le regarde un peu avec notre vision de 2023 il est donc à la retraite pour le dire simplement et il va être approché notamment par ceux des chars mais aussi par tout un environnement qui commence à graviter dans la résistance avec des personnages notamment comme Henri Freinet qui va créer un mouvement célèbre de résistance le mouvement combat avec d'autres officiers qui se retrouvent avec lui comme ici vous voyez en 1942 c'est assez inédit de le souligner parce que là c'est la seule photo à ma connaissance où il apparaît en uniforme de général de division et en 1942 c'est un peu limite lui-ci n'accepte pas forcément que l'on parade comme ça en uniforme sans avoir le blanc-seing on retrouve autour d'un certain nombre d'officiers dont son ancien chef d'état-major et à chaque fois il essaye de prendre la parole avec ses anciens mais aussi il va au-delà il va au-delà et il y a plusieurs témoignages et à un moment donné on est là je saute un peu on est en 1942 donc je passe sur tous les événements de 1941 de 1942 il va y avoir un peu avant l'invasion de la zone sud et puis le débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942 et l'invasion de la zone sud il va y avoir des contacts effectués des résistants Freinet Castaldo et d'autres qui vont venir toquer à la porte du général de l'Estrein en gros mon général on a besoin de vous et au mois d'août 1942 le général Charles de Gaulle donc chef de la France libre comme vous le savez bientôt chef de la France combattante à partir de juillet 1942 et bien Charles de Gaulle va envoyer un message à Charles de l'Estrein et je cite le message envoyé par la Bible ici Charles à Charles d'accord d'accord pour faire quoi ? et bien d'accord pour que le général de l'Estrein prenne la tête d'une armée secrète Jean Moulin représentant du général de Gaulle et bien en France donne son accord et progressivement les choses vont se mettre en place sans forcément que tout le monde donne son accord les trois mouvements principaux dont celui d'Henri Freinet et bien son accord pour reconnaître le général de l'Estrein comme représentant de l'armée secrète mais entre les trois mouvements entre Freinet Lévis et puis d'Assier de la Vigerie c'est quand même assez compliqué mais ça c'est un autre sujet et donc en septembre en octobre 1942 autre message du général de Gaulle cette fois-ci qui dit bien mon général en s'adressant au général de l'Estrein on m'a parlé de vous j'en étais sûr il n'y a rien auquel nous nous attachons plus d'importance qu'à ce dont nous vous demandons d'assurer l'organisation et le commandement personne n'est plus qualifié que vous pour entreprendre cela et c'est le moment mon général je vous embrasse nous referons l'armée française en novembre 1942 de l'Estrein donc sous la présidence de Jean Moulin de l'Estrein assiste à la première réunion du comité de coordination des mouvements de résistance de la zone sud donc il prend son essor le 11 novembre 1942 le général de l'Estrein va s'adresser par un premier ordre de jour à l'armée secrète qui se constitue progressivement dans un environnement clandestin compliqué et il dit la chose suivante alors je vais essayer de retrouver la phrase exacte il dit la chose suivante voilà l'armée secrète est celle qui doit concourir à offrir aux troupes alliées le concours nécessaire au moment du débarquement et il demande en fait à tout le monde dans une discipline militaire mais on est comme dans un environnement clandestin de faire en sorte que tous ceux qui rejoignent l'armée secrète le reconnaissent comme chef militaire mais tout en reconnaissant Jean Moulin comme chef politique donc la clandestinité la résistance et la clandestinité en particulier c'est pas quelque chose qui signe naturellement à un officier d'actif ou un officier en retraite et la vraie question qu'on peut se poser qu'on pose toujours d'ailleurs c'est comment devient-on un clandestin lorsqu'on a obéi aux ordres à la hiérarchie militaire à la hiérarchie politique pendant 42 ans de sa vie militaire donc la clandestinité ça s'apprend et c'est pas une chose facile forcément un certain nombre d'événements vont se dérouler Jean Moulin et de l'Estrin vont partir à Londres pendant un mois pour Jean Moulin d'une part défendre son projet obtenir toujours la confiance du chef de la France libre pour de l'Estrin être vraiment celui qui est le chef de l'armée secrète c'est très important parce qu'à ce moment là il y a des tensions dans la résistance et à partir de mars 1942 donc de l'Estrin et Moulin reviennent en France et vont continuer à se heurter à un certain nombre de difficultés notamment avec le fameux Henri Frénet les choses progressivement se mettent en place les mouvements unis de la résistance se créent un certain nombre de conférences se font notamment à Paris le fameux conseil national de la résistance se met en place etc et puis on arrive au mois de juin 1943 et là au mois de juin 1943 le 9 juin 1943 suite à des on va dire des trahisons d'un côté des imprudences de l'autre la clandestinité ça s'apprend et bien le général de l'Estrin est arrêté avec deux autres de ses proches au métro la muette dans le 16ème arrondissement et il est arrêté interrogé envoyé à Frènes dans un premier temps et ça c'est le 9 juin trois jours après c'est le général frère qui est arrêté en Auvergne à Brouillard à côté de Clermont-Ferrand et surtout pour Jean Moulin c'est une catastrophe que faire ? Donc Jean Moulin il prend la décision il y avait peut-être cette décision déjà de réunir les principaux chefs de la résistance à Caluire quelques jours plus tard le 21 juin 1943 et vous connaissez la suite le 21 juin 1943 autre tragédie imprudence trahison alors on pourrait y discuter longtemps et bien Jean Moulin et un certain de ses subordonnés de ses chefs sont arrêtés Jean Moulin et bien va comme vous le savez survivre que quelques jours ou quelques semaines puisqu'il mourra dans le train qui le déporte ou du moins qui l'emmène à Berlin il mourra dans la région de Metz paraît-il de l'Estrein lui est interrogé envoyé à Frènes à Frènes il va retrouver deux ou trois ou quatre de ses compagnons notamment il va croiser le général frère à ce moment là il va croiser aussi un certain de militaires de résistants et puis il va être ensuite envoyé au shoot-off et bien des années plus tard c'est pour ça que je mets ceci c'est un peu peut-être son testament je ne sais pas ça va être retrouvé sur une petite feuille c'est assez connu une petite feuille écrite de manière manuscrite dans son micel et c'est un peu sa marque de fabrique une fois encore donc la porte de la déshérence s'ouvre vraiment à ce moment là puisqu'après neuf mois à Frènes il est envoyé au shoot-off il retrouve d'autres compagnons d'autres résistants parmi les visages célèbres on peut noter notamment Edmond Michelet futur ministre des armées le général frère qui sera déporté au shoot-off et qui va mourir un an jour pour jour après son arrestation au shoot-off et puis au mois de septembre 1944 devant l'invasion pardon devant la poussée plutôt des alliés en Alsace et bien les allemands décident d'évacuer le camp du shoot-off et d'envoyer tout ce qui reste au camp de Dachau non sans exécuter un certain nombre de résistants dont une centaine d'ailleurs appartiennent au fameux réseau alliance dans lequel se trouvaient beaucoup de militaires d'anciens militaires à Dachau le général de l'Estrin va vraiment faire l'unanimité de nombreux témoignages existent par Edmond Michelet par Mgr Piguet qui est le seul évêque d'ailleurs déporté à Dachau beaucoup de témoignages une admiration pour Charles de l'Estrin qui paraît-il dans les allées des blocs des baraques à Dachau de s'y flotter toujours des aires d'opéra donner toujours la pêche comme on dit aux uns et aux autres se plaignant jamais essayant d'assister toujours et ça c'est son trait permanent à des messes lorsqu'il pouvait assister à la messe il y allait et donc il fait l'admiration de tous et comme là je me permets de le citer me l'a dit le docteur Guilin François-Yves Guilin qui était son secrétaire pendant 9 mois entre 42 et 43 donc le docteur Guilin me disait la chose suivante et je cite le général de l'Estrin donnait toujours l'image non seulement de la sérénité mais de la certitude qui était dans lui de la victoire finale de celle de la France et de ses alliés en qui il avait toute confiance Charles de l'Estrin donc à un moment donné va être appelé c'était un des moments les plus terribles par hétien dans ces camps c'était les appels il est appelé lors d'un appel plutôt il revendique par hétien mais il y a plusieurs hypothèses et là on peut en parler longtemps il revendique son grade sa fierté c'est un homme entier donc peut-être qu'à ce moment-là il se présente comme général de l'armée française on ne sait pas il y a plusieurs versions quoi qu'il en soit il va se retrouver dans le RN bunker le bunker des autorités déportées et puis à un moment donné il est appelé à sortir du camp et là il est exécuté et il disparaît corps et bien plusieurs hypothèses vont être formulées et on en saura un peu plus après la seconde guerre mondiale évidemment lors des fameux procès de Dachau de Schutthoff les quelques rescapés les quelques capots les quelques SS qui vivent encore témoigneront donneront des témoignages un peu différenciés on ne saura jamais vraiment pourquoi de l'estrain est assassiné exécuté à peine 10 jours avant la libération du camp il y en a un ou deux autres qui sont exécutés mais il y en a très peu pourquoi monseigneur Pili n'est pas exécuté par exemple pourquoi Edmond Michelet n'est pas exécuté peut-être que le général de l'estrain constituait à la fois encore une menace pour les allemands quand même à la fin de la guerre une autorité charismatique qui était insupportable pour les allemands enfin etc plusieurs hypothèses quoi qu'il en soit il disparaît et après la guerre donc un certain nombre d'actions mémorielles vont avoir lieu très vite dès 45 il va y avoir un certain nombre de plaques qui vont être dévoilées une association va être créée autour du docteur Guylain avec le docteur Guylain avec avec un certain nombre d'anciens d'anciens combattants d'anciens résistants je pense à la famille Aubrac notamment qui aura un rôle très important Raymond Braque va avoir un rôle très important dans cette association et puis en 1989 il est le 10 novembre 1989 son nom est porté au panthéon alors il n'est pas panthéonisé pour autant mais son nom est inscrit en lettres d'or au panthéon mais alors là la nouvelle épreuve toutes ces épreuves de la vie et bien la veille le mur de Berlin est tombé donc autant vous dire qu'une fois encore de l'estrat n'est pas dans la lumière et c'est un peu son trait de caractère il est et paraît-il qu'aucune presse n'évoque ce sujet tout le monde ne parle que de la suite du mur de Berlin alors que des grandes autorités en particulier François Mitterrand et d'autres sont présents aux Invalides pour un hommage qui se veut national mais bon peu d'écho en revanche et aujourd'hui encore des promotions d'officiers portent le nom de l'estrat une promotion d'aller au officier de réserve et puis une promotion de Saint-Cyr dont un certain nombre de leurs représentants sont toujours aux affaires comme on dit dans notre armée de terre française et puis progressivement les anciens disparaissent notamment le docteur Guillain il décède d'ailleurs deux mois avant Daniel Cordier que je devais rencontrer mais malheureusement je n'ai pas pu et cette mémoire continue à être portée et là c'est un grand sujet comme vous le savez c'est toujours délicat de faire de l'histoire de la mémoire et de l'actualité politique il faut choisir et je donne juste un exemple lorsque vous allez au musée de l'ordre de la libération puisque de l'estrat va être fait à titre posthume compagnon de l'ordre de la libération commandeur de la légion d'honneur et là vous allez au musée de l'ordre de la libération vous avez un tout petit cartel général de l'estrat et vous avez une grande vitrine Jean Moulin ce qui est tout à fait légitime et vous voyez il faut encore cette humilité cet effacement naturel quand vous regardez l'ensemble de sa vie que j'ai essayé de brosser à grands traits devant vous 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 apercevez qu'à chaque fois il n'est pas sous la lumière la lumière c'est pas ça qui l'intéresse il agit avec conviction et que même après sa mort une fois encore on l'évoque beaucoup moins et lorsqu'on regarde aujourd'hui le projet mémoriel du ministère c'est assez intéressant lorsqu'on évoque l'année 1943 on parle du mois de juin 1943 on parle de Caluire tout à fait de manière légitime mais à aucun moment j'ai regardé dans tous les sens le verbatim officiel du ministère vous voyez apparaître le mot de général de l'estrain or si il y a de règlement Caluire c'est parce que justement de l'estrain est arrêté voilà je ne vais pas être plus bavard j'ai été un peu plus long que prévu si évidemment il y a des questions des interventions je suis tout à fait disposé à y répondre si je peux merci beaucoup on va déjà remercier Jean Bourcard pour cette exposé brillant et clairvoyant qui nous a permis d'en savoir plus sur cet homme de l'ombre vraiment trop méconnu et puis on va maintenant aller vers la salle on va vous proposer de poser des questions qui je pense seront nombreuses sur la en tout cas merci beaucoup pour cette brillante exposée je voudrais vous poser une question sur la partie résistance du général d'Estrin il y a eu un grand débat entre les états-majors surtout anglais et lui sur l'organisation de la résistance armée les anglais ne voulaient surtout pas une organisation centralisée et alors que que ce soit le BCRA que ce soit y compris le général de Gaulle voulait au contraire une organisation très structurée et très centralisée et donc je voulais vous poser comme question c'est quel a été son cheminement dans cette doctrine et puis si je peux me permettre une deuxième question l'organisation a été très rapidement montée de cette armée secrète dans l'espoir et dans l'attente d'une ce qu'on appelle l'ouverture du deuxième front et de la participation donc des forces françaises pour un débarquement dès j'allais dire 43 et quelle a été pour lui sa philosophie par rapport à ce deuxième front et ce qu'il en était conscient parce que je sais que quand il va à Londres il rencontre Alan Brock le chef d'état-major impérial qui lui dit non le deuxième front on ne pourra pas le faire pour des raisons mais en même temps on précipite la réunion le caluire pour le remplacer il y a des lettres de Moulin à De Gaulle qui sont très poignantes en disant qu'on ne va pas être prêt que c'est la catastrophe quel est votre sentiment de tout ça ? et puis ce qui a été souvent indiqué les opérations de déception comme on dit en Angleterre pour faire croire aux français qu'il y allait avoir un débarquement comme ça les armées allemandes étaient plus proches sur le front occidental et permettant par là même de soulager le front oriental avec l'armée rouge parlez-moi d'être un petit peu trois questions en une alors j'ai volontairement gardé le fil guide sur le général de l'Estrein sur le char de l'Estrein mais évidemment les éléments de contexte sont tous extrêmement intéressants et parfois compliqués à cerner que ce soit sur sa vie pour la première guerre mondiale entre deux guerres les deux bas doctrinaux etc la campagne de 40 là on pourrait faire des conférences en tant que telle et bien évidemment sur la résistance et sur l'armée secrète qui peut être un de mes futurs projets parce que là c'est compliqué de raconter l'histoire de l'armée secrète enfin on n'en est pas là mais en tout cas pour reprendre nos questions de l'ordre effectivement l'histoire de la centralisation en fait d'une armée comme le dit le général de Gaulle nous referons l'armée française donc dans le concept français du général de Gaulle des militaires des chefs militaires quels qu'ils soient c'est la volonté de recréer une armée que ce soit l'armée secrète versus Gaullien ou l'armée l'OERA on va un peu parler qui est la suite de l'armée d'armistice c'est un concept qui se tient en tant que militaire c'est unicité une dimension pyramidal il y a un chef des subroulés c'est centralisé c'est carré comme on dit et l'affaire est même mais le grand problème c'est qu'en clandestinité c'est extrêmement risqué extrêmement risqué et d'ailleurs des 43 des 42 les allemands vont parfaitement comprendre puisque pour des raisons à la fois des imprudences on va dire comme ça et des trahisons les services de renseignement allemand enfin l'ABVR en particulier savent très bien en fait comment était organisée l'armée secrète ils savent très bien ils ne connaissent pas forcément les noms exacts Vidal qui est donc le nom pseudonyme du général de l'Esserin le type de l'Esserin tout ça en tout cas ils savent très bien donc les anglais ils redoutent ça ils redoutent ça et d'ailleurs ça leur donnera un peu raison et après le voyage de l'Esserin et de Moulin à Londres les choses vont un peu évoluer parce que Charles de Gaulle va évoluer aussi là-dessus il va évoluer et vous savez dans la problématique avec la résistance c'est qu'est-ce qu'il faut faire l'action immédiate c'est-à-dire en fait ouvrir les portes à l'action clandestine par des réseaux de résistance qui vont faire ou le coup de feu ou le renseignement dur parce que certains n'attendent que ça donc c'est soit l'action immédiate soit on attend le débarquement allié ou les débarquements et là il est deux il y a des vraies tensions parce que c'est même pas des désaccords c'est des tensions très violentes comme vous le savez sans doute entre Jean Moulin Freynet Freynet et Dolestrin et puis les autres les deux autres d'Acier de la Vigerie et Jean-Pierre Lévy sont moins sont moins virulents ils redoutent Freynet enfin bref mais puis il y a tous les autres la résistance on dit la résistance avec un grand R mais c'est les résistances dans la résistance dans des époques très particulières l'année 42 c'est pas l'année 43 etc. et sur les débarquements oui initialement dans les projets alliés le but c'était d'ouvrir un front en France en 43 et vous l'avez dit ça ne marche pas pour différentes raisons parce que les alliés ont été engagés en Afrique du Nord ensuite il y a bientôt la campagne d'Italie il y a les guéguets entre on peut le dire simplement la stratégie du grand front c'est à dire le German first c'est à dire pour les alliés et pour les américains en particulier il faut rentrer dans le cœur de l'Allemagne donc rentrer dans la Roure alors que pour les anglais vous savez la stratégie du contre l'Allemagne voilà donc c'est pas du côté de l'année tout n'est pas très clair et en revanche il est vrai que quand il rentre quand Jean Moulin va rentrer avec de l'estrain et annoncer que finalement il n'y a pas de débarquement 43 et ça va se savoir un peu partout c'est des grandes déceptions et retenir ceux qui sont pour l'action immédiate ça va être compliqué donc des tensions encore plus plus vives et ce qui se passe entre eux et là il faudrait presque jour par jour avec les témoignages de ce qu'est écrit Jean Moulin ce qui est le dernier par exemple en lisant le dernier compte-rendu de l'estrain aussi quelques jours avant son arrestation en lisant le compte-rendu de Jean Moulin en lisant aussi ce qu'est écrit Daniel Cordier dans ses mémoires etc. etc. on s'aperçoit que et c'est compliqué ce qui se passe entre Mars enfin entre le retour de Londres et les arrestations du mois de juin là il y a trois mois qui sont extrêmement compliqués pour la résistance et notamment cette unicité ou cette unité de la résistance que souhaitent Jean Moulin et de Gaulle en particulier voilà d'autres questions ? qui l'a arrêté ? et puis bon moi je suis une simple auditrice il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'armée secrète est-ce qu'on compte contre les maquisards qui étaient des petits groupes souvent d'origine rurale ponctuelle qui agissaient un peu comme ça d'ailleurs ma mère n'était pas loin de Radour-sur-Glade elle y était allée un an après elle en voulait à fond un gangouin parce qu'elle disait que c'était de sa faute c'est pas clair entre des militaires et d'élite et puis bon des gens de bonne composition mais enfin comment coordonner un peu tout ça ? alors là si vous ouvrez un vrai sujet on va falloir refaire des conférences sur la résistance ou les résistances avec d'autres spécialistes qui sont plus chevaux mais il est clair qu'il y a des différences entre les mouvements de résistance les réseaux de résistance les maquis de résistance et que tout ça se construit un peu à peu et comme vous le savez j'évoquais très rapidement le mois de novembre 1942 l'invasion de la zone au sud etc. toute la France est sous l'emprise allemande autre événement important dans la chronologie générale c'est début 1943 la mise en oeuvre du STO voilà les travaux obligatoires et là donc les postures vont changer il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont vouloir échapper au STO qui vont rejoindre les maquis mais c'est pas parce qu'on rejoint le maquis qu'on devient résistant pour autant vous voyez donc il y a des stratégies d'évitement il y a ceux qui cheminent dans une dimension de résistants mais dès 40 dès juillet 40 les premiers résistants on peut le dire ce sont des militaires tous ceux qui sont au sein de la section de ce qu'on appelle la CDM camouflage du matériel à Vichy des militaires vont cacher du matériel vont désobéir aux ordres avec la complaisance plus ou moins d'un pétain d'un singlet enfin bon là on pourrait en parler longtemps bref mais c'est vrai que 42 il faudrait avoir plusieurs chronologies de la chronologie de l'armée secrète et comment elle se constitue une chronologie avec l'unité des mouvements de résistance des fameux murs avec Jean Moulin et puis vous avez une autre chronologie c'est les événements enfin ce qui se passe c'est la guerre c'est la guerre avec les conséquences en France et bien sur le reste de l'empire non-colonial ce qui se passe en Afrique du Nord Giraud qui va créer l'OMA enfin qui va prendre la tête de l'OMA de l'OERA avec frère et général frère que je connais très bien de l'Estreint va rester lui en France et va constituer cet autre grand mouvement cette autre grande organisation de résistance en clandestinité mais beaucoup avec des militaires issus de l'armée d'armistice vous voyez donc tout ça est assez compliqué et c'est vrai qu'il y a des mouvements il y a des réseaux le réseau en fait un réseau de résistance c'est celui qui fait du renseignement qui participe à des évasions et qui éventuellement fait des coups de main un coup de feu un mouvement il y a une volonté plus politique un réseau c'est une dimension plus militaire et puis il y a les maquis avec l'histoire du Vercors de l'IER en 1943 et surtout en 1944 donc tout ça c'est bout à bout mais en fait si le général de l'Estreint était le premier chef et finalement le seul chef de l'armée secrète parce qu'après de Gaulle ne veut pas qu'il y ait un autre chef en tant que tel il y aura son chef d'état-major qui prendra la tête plus ou moins il y aura un certain poncarat Jussieu Poncaral qui va prendre la tête mais il ne sera vraiment jamais chef et puis lorsque le général König le héros d'Afrique du Nord va prendre la tête des FFI l'ensemble en théorie va être amalgamé il va y avoir dans ces FFI l'OERA l'AEST l'AFTP et puis jusqu'à la fin de la guerre il y a certains d'ailleurs on le sait tous certains résistants ne le sauront pas à la fin de la guerre s'ils appartenaient à l'armée secrète à l'OERA ou l'AFTP très clairement et puis d'autres en revanche ils continuent à s'appeler l'armée secrète maquis armée secrète de Savoie on voit très bien puisque la Savoie était dans l'obédience de l'armée secrète vous voyez en 1944-45 c'est armée secrète Savoie alors que l'armée secrète c'est FFI il n'y a pas vraiment d'armée secrète mais ils se rebondissent en tant que tel et alors après dans la dimension des choses quand on regarde les archives c'est toujours assez compliqué parce qu'on s'aperçoit que on est de l'AS on est de l'OERA on est des FTP on est de tel réseau ou pas de tel autre et je ne parle même pas des réseaux qui sont dans la main ou des américains ou des anglais en France mais ça c'est toute l'histoire de la résistance ou des résistances dans sa complexité et qui l'a arrêté ? alors qui l'a arrêté ? et bien Jean Moulin est arrêté par la Gestapo à Paris sous des renseignements donnés par un certain Hardy voilà le FOM notamment mais parce qu'il y a d'autres trahisons il y a un Jean Multan notamment il y en a d'autres il y a des résistants qui ont été retournés et les allemands savent très bien en fait comment les choses et de l'Estran qui l'a arrêté ? De l'Estran est arrêté par la Gestapo au métro de la Muette à Paris le 9 juin 1943 avec le fameux Gestaldo notamment et Thauvald et Thauvald exactement et ça c'est une succession de travaisons et là il faudrait c'est les procès hardis je parle un peu dans mon ouvrage mais c'est tout ce qui a se passé après la guerre on va en savoir un peu plus parce que les rapports vont sortir le rapport Flora le rapport Kaltelbrunner ça c'est les rapports allemands il va y avoir des auditions d'anciens allemands il va y avoir des auditions de résistants et puis il y a l'affaire Hardy Hardy et vous le savez il y a encore peu je crois qu'en 96 ou 98 je ne sais plus il y a quand même l'affaire Hardy qui ressort alors on va parler beaucoup de Caluire avec Hardy mais de l'estrange il est encore dans l'ombre on l'oublie mais les deux sont extrêmement liés tout à fait si je voulais simplement rajouter à madame il y a aussi juste avant la période que vous avez évoquée il y a aussi le pacte merci il y a aussi juste avant la période que vous avez que vous avez évoquée il y a aussi dans la difficulté de la lecture chronologique il y a aussi le pacte germano-soviétique qui perturbe aussi bien évidemment tout ça parce que les mouvements FTP jusqu'à l'attaque des allemands sur l'URSS ils ne bougent pas au contraire même ils font tout pour la victoire pour la défaite de la France donc c'est un peu compliqué une question alors moi je voudrais juste revenir sur la théorie de l'arme blindée est-ce que le général Lestrin avait une propre théorie où il a repris les éléments que le général de Gaulle avait mis en avant suite à la première guerre mondiale alors c'est peut-être dans l'autre sens en fait c'est quels sont les éléments que de Gaulle est venu piocher chez d'autres ça peut être ça c'est un peu inéconoclase ce que je dis mais évidemment le théoricien le praticien le technicien du char de combat si on regarde juste le bidon de Lestrin à De Gaulle c'est de Lestrin en revanche la clairvoyance d'un De Gaulle et juste un peu dans les éléments de conclusion dans mon ouvrage c'est que De Gaulle a pris d'emblée les choses par le haut d'emblée il a compris un certain nombre d'éléments alors en lien avec ses ouvrages le fil de l'épée l'armée etc l'armée de métier mais sans être il y avait un peu un mélange des genres et l'armée de métier et les chars de combat mais De Lestrin en fait on disait aussi que pour servir du matériel performant il faut soit il faut agrandir augmenter la durée du service militaire soit il faut mettre des professionnels parce que c'est quand même compliqué c'est comme la rigueur des avions c'est pareil il faut des gens qui connaissent qui soient capables de manoeuvre donc De Gaulle évoquera un certain nombre de théories sur les chars et qu'il reprendra ensuite vous savez dans les éditions post seconde guerre mondiale la dimension aérienne elle paraît curieusement un peu plus alors que alors que dans la première édition l'armée de métier il en parle très peu même si De Lestrin le souligne quand même en 38 vous voyez donc il faudrait là aussi encore une chronologie que dit De Lestrin que dit De Gaulle tel moment et que dit les autres parce qu'on oublie tous les autres il y en a d'autres sont moins connus j'ai évoqué un peu le général Keller le général Keller joue aussi un rôle un rôle très important au sein de l'inspection mais vous voyez il y a un peu des allers-retours des discussions alors malheureusement on n'a pas de traces alors sauf si un jour on a des traces des lettres j'aurais voulu avoir des avis trouver des lettres des échanges entre De Gaulle et De Lestrin parce que De Gaulle dans les archives privées je lance un appel je ne sais pas il y a peut-être des lettres peut-être que De Gaulle se prononce à l'époque sur De Lestrin en disant c'est quelqu'un très important il connaît très bien il ne le connaît pas mais ce qui est important de souligner c'est qu'en 1940 en mai 40 lorsque De Gaulle une fois encore envoie un rapport à ses chefs pour dire bon il faut faire évoluer le char et l'organisation des chars il dit bien alors il a un calcul il veut devenir le grand chef le goudérian de l'armée française il veut être à la tête justement d'un grand groupement curassier mais il dit il faut que le général De Lestrin soit reconnu comme grand maître des chars c'est lui il le dit il le texto et le général Georges va comprendre mais il le dit plus tardivement mais Georges va dire oui mais pourquoi pourquoi De Lestrin n'est toujours pas la tête du groupement curassier alors certains disent que c'est peut-être le général Théler qui lui a posé quelques bananes certains disent que c'est Gamelin qui n'apprécie que moyennement au début de la guerre du moins de Lestrin il y a aussi des compétitions il ne faut jamais oublier ça entre les fantassins au début le char c'est l'artillerie après c'est l'infanterie et puis il y a une guéguerre entre la dimension cavalière donc la cavalerie et l'infanterie et une fois que Gamelin est relevé c'est Végan qui prend la tête mais Végan est un cavalier c'est pas un fantassin est-ce que Végan apprécie de Lestrin j'ai pas trouvé le témoignage de Végan sur De Lestrin par exemple Georges en parle un petit peu mais vous voyez c'est assez assez compliqué et disons-le aussi simplement l'expérience combattante du général de Gaulle à la tête de l'unité blindée elle est extrêmement éphémère il y a trois engagements c'est pas très brillant et trois engagements pas très brillants voilà les résultats oui il y a eu des succès d'estime les gens se sont battus c'est pas ça que je veux dire mais simplement les résultats et le retour d'expérience sur l'action d'une division curassée il n'arrive pas à le mettre en oeuvre c'est vrai qu'il n'arrive pas à le mettre en oeuvre complètement parce qu'il n'a pas tous les moyens parce que sa division est créée en l'espace de 48 heures du monde d'envoyer ses unités dans un combat d'opportunité donc quelque part c'est pas sérieux la première division curassée est créée en janvier 1940 il y a quelques exercices que sont menées et on sait très bien qu'une unité militaire comme n'importe quel groupe d'hommes de femmes si elle n'est pas habituée à travailler ensemble et en particulier à combattre ensemble dans les matériels modernes et là il y a des témoignages de terrible des matériels qui sont très performants mais des équipages qui ne sont pas formés et des chefs qui ne savent pas faire ça n'enlève rien alors des combattants des petits drapeaux pour signaler l'avance des choses prendre des radios l'application en fait De Gaulle avait tout de suite posé l'affaire au niveau stratégique et il pensait pas du tout au niveau tactique alors de l'extreint l'emploi et la tactique des chars c'était lui très certainement et d'ailleurs quitte à insister grossièrement il n'a pas été brillant dans l'emploi des chars que ce soit à Montcornet que ce soit dans la bataille d'Arméen et puis ce qui est aussi alors ça c'est la dimension humaine lorsqu'on évoque les commandants de bataillon je pense au commandant Bescon qui commandait un bataillon de chars De Gaulle avait une manière de commander assez brutale Bescon il vient se mettre aux ordres et De Gaulle lui dit alors ça c'est témoignage familial ou écrit De Gaulle lui dit Bah Bescon c'est bien vous êtes commandant il va falloir gagner vos galons au feu et Bescon est tué trois ans après il y a un autre commandant un autre témoignage comme ça d'un commandant de bataillon qui est sous ses ordres donc il commande un bataillon de chars et il témoignera en 42-43 parce que ce commandant va plutôt rester dans la mouvance maréchaliste et à la fin de la guerre je crois c'est un témoignage le mémoire on lui demande mais pourquoi vous mon commandant qui avez été un des subordaires de De Gaulle pourquoi vous n'avez pas reçu on n'a pas suivi De Gaulle l'idée était hors de question humainement ce n'était pas possible de servir sur les ordres du commandant de Gaulle donc ça c'est intéressant alors après et évidemment dans les chars aucun tankiste ne va rejoindre d'emblée en tout cas le général de Gaulle france qui c'est assez intéressant et ceux des chars ceux des chars ceux qui vont constituer ce réservoir d'hommes et beaucoup vont rentrer dans la résistance après ils vont rentrer dans l'AS pour certains dans l'OERA pour d'autres beaucoup vont d'ailleurs être déportés et mourir de différentes manières mais il y a une question en tout cas à la fois sur la vision en effet stratégique de De Gaulle la vision tactique et opérative d'un de l'estrain et puis en même temps il y a des histoires humaines voilà tout simplement une relation de chef à subordonnée de subordonnée à chef et puis un contexte de guerre qui est extrêmement extrêmement compliqué dans cette période de l'année 1940 Henri de Vallier le dit bien et j'ai rencontré aussi avec lui à cet égard d'ancien d'Abbeville et aucun char je vais dire char enfin des char d'un char d'assiste non pas à l'époque on appelait ça ceux des chars comme on dit oui enfin ceux des chars non mais c'est un nom particulier j'ai zappé là on n'a pas l'habitude d'utiliser ce terme aucun n'a suivi de Gaulle aucun pour aucun pour aucun même Perret d'ailleurs a dit une parole malheureuse à son média y'a-t-il d'autres questions plus que bien moi des chars d'assin voilà des chars d'assin chars d'assin voilà c'est tout vraiment une personne qui est très curieuse et donc je suis émerveillée du général de l'essin d'avoir pu améliorer son allemand comment a-t-il pu faire je pense que dans le contexte de l'époque la plupart des officiers ont parlé allemand de gréon de force ça faisait partie de la formation initiale des officiers je pense à Saint-Cyr ensuite à l'école de guerre et ailleurs en revanche lui comme il avait cette faculté comme d'autres à la fois de curiosité intellectuelle et de valorisation de la dimension intellectuelle il a profité de cette période de privation de liberté pendant la première guerre mondiale pour perfectionner son allemand travailler son allemand et puis il a été reconnu comme traducteur officiel d'ouvrage allemand qui font encore référence aujourd'hui lorsqu'on étudie la première guerre mondiale c'est quand même assez intéressant mais comment a-t-il pu il a pu accéder à des écoles allemandes alors avant la guerre avant la guerre il fait des stages il va en Allemagne plusieurs fois alors c'était d'ailleurs c'était une tradition je veux dire les officiers français se mettaient en civil ils faisaient des voyages d'agrément en Allemagne mais c'était pas que des voyages d'agrément mais c'était aussi les allemands ne faisaient pas rien en France vous voyez des filles de moustache se promenaient en l'oreille ou ailleurs et c'était des officiers allemands en civil bref il faisait du renseignement mais il va travailler son allemand je sais qu'il passe un mois comme ça en Allemagne pour travailler son allemand et puis un environnement avec des camarades qui devaient parler allemand peut-être aussi de par ces garnisons alors non pas dans l'est mais dans le nord-est de la France il faisait qu'il y avait une proximité aussi d'échanges et de travail sur la langue allemande alors c'était pas tellement l'anglais c'était l'allemand c'était l'allemand c'était l'allemand c'était l'allemand et le russe le russe ça a été encore plus allemand plus tard plus tard alors je sais pas comment ça se passe en Allemagne pour la déclassification des archives mais est-ce que vous avez d'autant plus que maintenant les historiens allemands qui ont 40 ans ou même moins sont entre parenthèses plus à l'aise pour travailler sur la guerre que les générations avant est-ce que vous avez des contacts avec des homologues allemands soit des militaires allemands soit des archivistes non j'ai eu à l'époque où j'étais au service sur la défense j'ai eu quelques contacts sur le sujet donc là non mais pour savoir qui a donné l'ordre de le fusiller ah oui alors ça en revanche ça là il y a plusieurs hypothèses soit c'est il n'y a pas de preuve formelle il n'y a pas un papier disons il faut exécuter de l'histoire pour l'instant peut-être que ça existe je ne sais pas mais en tout cas j'ai pas été en animale farfouiller dans des liasses et des liasses pour trouver mais d'après tout ce que j'ai pu voir les questions que j'ai posées notamment des allemands il n'y a pas et dans les hypothèses et c'est valable pour de l'extra comme pour d'autres qui ont été exécutés par les allemands est-ce que c'est un ordre certains disent c'est un ordre de Kelsenbrunner notamment ou directement de Berlin ou de Himmler bon il y a plusieurs hypothèses ou est-ce que c'est à venir de Berlin est-ce que ça venait de je crois que c'est Stuttgart ou Karlsruhe qui était le point intermédiaire dans la chaîne hiérarchique de la dimension répressive là je ne sais pas ou c'est simplement le général de l'Estaing ne revenait pas ou au chef du camp ou au gardien et vous savez la vie de la mort c'est peut-être c'est peut-être aussi simple malheureusement que ça c'est peut-être que ça pourquoi lui il n'y a pas une discussion sur son père exactement ou un peuple rebelle ou droit dans ses bottes oui il a dit et c'était je ne sais plus si c'est mon gistet qui dit il a toujours droit dans ses bottes droit comme un i petit homme droit comme un i mais il demande je réponds le général français est-ce qu'il avait été condamné à mort par un tribunal allemand oui alors je n'ai pas dit il est condamné à mort comme d'autres à la colonne et il est condamné comme d'autres et en principe les nuits et les brouillards disparaissaient ensuite après la voie entre guillemets normale ils étaient emprisonnés déportés ils allaient ensuite au tribunal du peuple le Volksdiricht en Allemagne il y a plusieurs endroits et puis souvent ils étaient exécutés ils disparaissaient il y avait un petit papier qui arrivait parfois mais il n'est pas exécuté il va continuer alors il est protégé aussi il y a plusieurs compte-rendus témoignages disons qu'il va être mis à ce qu'on appelle au revir donc à l'infirmerie il est protégé par aussi ses compagnons d'infortune de misère et il y a plusieurs témoignages Mgr Pigué en parle Mgr Michelet disons à un moment donné il y a des fureux etc il se fait opérer il y a un de ses compagnons qui est un anglais d'ailleurs un certain Shepard qui va prendre un morceau de bottes de conserve et la botte de conserve il va lui enlever tous ses fureaux puis après il se balade avec un on l'appelle le mamamouchi du camp enfin vous voyez c'est assez témoignage c'est incroyable il y a une dimension tragique puis une dimension humoristique et il est le grand mamamouchi du camp parce qu'il a une espèce de grand tourment sur la tête après avoir été scalpélisé avec un morceau de bottes de conserve et ça c'est un certain Shepard qui en parle est-ce qu'il y a eu des tentatives de le sauver du style toucher pas de l'estreinte ou alors il a il a aussi protégé cette impression de le souligner de la protection de des portés qui n'étaient pas de son enveillance des communistes des gens qui n'étaient pas de l'armée secrète ça et lui-même était reconnu par les communistes il y a un ouvrage dont j'ai oublié le nom écrit par trois anciens FTP qui ont connu de l'estrat à Dachot et qui sont pleins d'admiration pour de l'estrat et longtemps après la guerre ces trois s'en sortent et racontent dans leur ouvrage que de l'estrat est un personnage extraordinaire alors qu'ils ne partageaient pas ils le disent partageaient ni sa foi ni ses conditions politiques mais c'était quelqu'un qu'on admirait qu'on respectait et qui devient d'ailleurs de l'estrat devient un peu le représentant des français au début c'est Edmond Michelet et quand de l'estrat arrive dans le camp Michelet va voir de l'estrat il dit c'est vous mon général qui êtes le représentant des français du camp ils ne le disent pas aux allemands évidemment donc on a des témoignages comme ça où c'est une autorité morale qui est protégée après au Strutov vous savez sans doute il y a un projet les résistants la résistance asiatienne va essayer va projeter de libérer le camp du Strutov avant que les déportés ne rejoignent Dachot mais ça ne suffira pas peut-être une dernière question vous êtes officier on est en présence du général Brest qui est le président de la fondation de la France Livre ici dans la salle quand on étudie quand on fait un livre sur un personnage comme le général de l'estrat c'est pas sans une certaine admiration j'imagine qu'un parcours comme le sien ça forge quelque chose qui aujourd'hui compte encore dans le parcours dans l'éducation dans la progression d'un officier je pense très honnêtement j'ai essayé de m'inscrire comme biographe donc il y a eu deux ouvrages qui ont été faits je les ai cités le commandant Perrette en 72 et en 95 le commandant le docteur Guillain qui m'ont écrit les seuls ouvrages sur de l'estrat mais comme acteur témoin qui racontent vraiment ce qu'ils ont vu même si le docteur Guillain a fait un gros travail moi j'essaie de reprendre tout ça d'apporter de nouvelles sources de nouvelles archives etc etc et de me mettre comme non pas un acteur témoin mais essayer de prendre du recul et surtout et très honnêtement j'ai essayé de chaque fois de trouver la critique il y a un bon sang de bonsoir de l'estrat il va finir par être agaçant je ne trouve pas de témoignage qui le critique une des seules critiques que l'on voit à un moment donné c'est évidemment d'un point de vue professionnel il est général de brigade en 1939 il n'a que deux étoiles donc sa carrière militaire c'est une critique qu'on peut faire n'a pas été brillantissime ou du moins parce qu'aucune foucade de sa part ne prévalait il est resté très discipliné peut-être trop peut-être qu'il a raté certaines marches dans sa carrière militaire notamment c'est pour ça que je voulais expliquer ce qui se passe en 2014 ce qui reste quand même de nombreuses années comme lieutenant il n'a pas bénéficié des appuis il aurait pu bénéficier du général Étienne le grand-père des chars mais Étienne le problème c'est qu'après la première guerre mondiale il va être un peu écarté Étienne va demander justement de créer un char qui soit un char de masse la rupture lui Étienne comprend que le char d'accompagnement en infanterie oui mais le char de rupture oui il va proposer il est un peu à l'origine du char de la série B B1 B1 mais ça ne va pas fonctionner parce qu'il va se heurter Étienne aux politiques qui ne souhaitent pas développer pour des raisons financières et des raisons de doctrine etc. donc de l'estrain il est là-dedans et il n'a peut-être pas les bons appuis et ça c'est une critique qu'on peut faire mais en revanche sur sa vie entière aujourd'hui on parle beaucoup de force immatérielle de force morale il s'y aura eu quelqu'un j'ose le dire simplement c'est une figure je pense que c'est une figure de notre histoire de France de notre histoire militaire du XXe siècle en particulier et pour les militaires mais pas que pour les militaires même pour les jeunes parce qu'ils s'intéressaient beaucoup aux jeunes il y a des tas d'anecdotes sur sa jeunesse ou sur son humour il se dégazait comme chef de corps par exemple il se déguisait en bécassine enfin des trucs il y a une photo une photo qu'on a montré la famille il va prendre il va sur une route et on voit une photo il est avec des amis déguisés et puis il y a des panneaux de signalisation donc j'imagine il a fait une radia vous savez interaction de tournée ou attention virage dangereux il y a des tas de panneaux devant lui le chef de corps d'un régiment de char donc il a quand même une certaine dose d'humour mais oui je pense que c'est quelqu'un qui j'évoquais tout à l'heure le savoir vouloir cette force morale cette durature qu'il évoque je pense que c'est vraiment très caractéristique qui après vous savez en histoire il n'y a pas de leçons il y a des enseignements donc ça peut être un enseignement libre à chacun de méditer des pages de cette histoire et des histoires de France et bien on va inviter chacun pour en savoir plus à lire votre ouvrage donc le général de l'Estreint la résistance de l'armée secrète jusqu'à Tachaud merci Jean Bourcard d'être venu à la fondation de la France pour présenter cet ouvrage qui vient de sortir tout à fait il y a trois semaines il y a trois semaines et bien un grand merci aussi d'avoir mis cet éclairage sur ce grand personnage de l'histoire et de la résistance évidemment et encore trouvé connu un petit peu moins grâce à vous maintenant merci les sanglots longs les violons de l'automne blessent mon coeur d'une langueur monotone je répète blessent mon coeur d'une langueur monotone et de l'automne